Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir pas à pas comment créer une application Android, une calculatrice, avec les cadres d'outils Jetpack Compose, suivant les meilleures pratiques de développement des applications Android. Telle est l'application que nous allons créer, en tout cas, il y a certaines logiques très intéressantes. Vous pouvez effectuer les opérations arithmétiques, vous pouvez enchaîner les opérations avec les résultats obtenus. En tout cas, c'est très intéressant si vous comprenez comment cette application a été développée et c'est le bifondé de cette vidéo. Bien, dans Android Studio, au fait, le projet a déjà été créé. Je vais directement ouvrir le fichier build.gradol au niveau du module app pour voir les dépendances que j'utilise dans le cadre de ce projet. Hormis les bibliothèques ajoutées par défaut, j'ai juste ajouté cette dépendance LifeSQL ViewModelComposant, qui permettra juste d'initialiser les ViewModels dans la fonction Composable d'une façon très concise. Bien, je vais revenir dans MainActivity, et juste ici, dans la fonction SetContent, j'aurai besoin de la fonction ComposableCalculatorScreen, comme celui, que je vais aussi appeler dans la fonction pour la prévisualisation. Au fait, cette fonction n'existe pas encore. Je vais devoir la déclarer. Ça sera dans un fichier à part. Dans ce package, NewFile, le nom, c'est ComposScreen. C'est juste un fichier. Et juste ici, c'est une fonction Composable. FunCalculatorScreen, comme suit. A l'intérieur, je vais appeler la fonction ComposableColumn, pour la mise en page, pour ranger ces éléments de façon verticale. Au paramètre Modifier, ici, je vais remplir toute cette fonction à l'écran, à l'écran de l'appareil, en appelant ici FilMaxSize. Le premier élément UI, ici, c'est un box, une autre fonction pour la mise en page. Modifier, je veux juste que ça remplisse la largeur de l'écran, FilMaxWidth. Bon, disons qu'on souhaite que le box occupe l'intérieur de l'écran. Je vais exprimer cela par une proportion sur 5. Ici, la fonction Weight. Je vais mettre DF, comme c'est une valeur flotte, pour dire D sur 5, de l'élément par 1. Et juste en bas, je vais ajouter un espace, par la fonction ComposableSpacer. Modifier, comme c'est dans un colomne, je vais appeler la fonction 8. Je vais définir 16, 10 pi, pour l'espace. Je vais importer ceci. Et juste en bas, je vais ajouter la fonction ComposableColomne. Modifier, ça va aussi remplir toute la largeur, par la fonction FilMaxWidth. Et pour la hauteur, comme le box occupe le D sur 5, comme je l'expliquais tantôt, les colonnes, alors, toujours par la fonction Weight, va occuper le reste de la proportion, qui est 3F. Les 2 plus les 3, au fait, ça vaut 5. Ça fait 5. Pas d'Inc ici, je vais mettre AWIDP, pour la marge. Bon, je vais ajouter ici, juste en bas, la fonction pour la prévisualisation, par la notation Preview. ShowBackground à True. C'est une fonction Composable. FunCalculatorScreenPreview. Comme celui-ci. Et à l'intérieur, appeler la fonction CalculatorScreen. Je vais afficher la prévisualisation, puis cliquer ici sur Build. Ça y est, nous avons ces deux blocs de notre UI. En bas, nous allons afficher tous les inputs, c'est-à-dire les chiffres, les chiffres, ce qu'est les opérateurs. En fait, tous les éléments UI pour déclencher les événements pourront changer l'état du UI. Et ici, en haut, nous allons afficher les éléments UI qui vont nous permettre d'afficher les états du UI. Les nombres à calculer, les expressions de calcul, même les réponses. Dans le box, la partie d'en haut, j'ai défini box parce que je vais avoir la liberté de positionner les éléments à l'intérieur comme je veux. Bien, ici, je vais appeler la fonction Column, modifier FilmaxWidth pour remplir la largeur de l'écran, aligner pour positionner cette fonction dans le box. Ça sera au centre, en bas, ButtonCenter. A l'intérieur, j'aurai besoin de la fonction ComposableText. Ici, pour afficher l'expression des calculs, je vais mettre, par exemple, 3 plus 7 égale. Pour permettre à l'utilisateur de voir ce qu'il sera en train de faire, modifier ici un FilmaxWidth, Padding pour la marge, juste selon l'axe horizontal. En tout cas, ça sera à 16.dpi. Je vais définir ici Style, par TextStyle. FontSize, ça sera à 30.spi. Que je vais aussi importer, c'est une unité de mesure, pour ne pas Compose, utilisée souvent pour les textes. La couleur du texte, par le paramètre Color, à Gray. Texte à ligne, en tout cas, je veux que ça soit aligné à droite. Texte à ligne, ça sera par Texte à ligne à End. Cool. Juste en bas de l'expression des calculs, je vais ajouter une autre fonction Texte, à partir duquel je serai en train d'afficher les entrées utilisateurs, ainsi que la réponse. Je vais copier ceci et le coller à ce niveau. On aura, par exemple, ici, la réponse à cette expression. 10, par exemple. En tout cas, je vais mettre ceci en évidence. Ça va être à 60.sp, comme taille de la police. Et comme couleur, en tout cas, je vais laisser la couleur par défaut, qui est la couleur noire, je pense. Alors, dans la partie en bas, je vais définir les éléments UI pour les entrées utilisateurs, les chiffres et tous les autres, machin, machin. Dans la fonction Column, je vais faire en sorte que les contenus conviennent la hauteur comme la largeur. Pour ce faire, je vais partir avec les proportions par la fonction de l'objet modifié à la fonction Waiter. Ici, ça sera une suite de fonctions composables Row. Modifier filmax width, weight. Au fait, chaque ligne aura une proportion de 1F. Les éléments à l'intérieur seront rangés selon l'axe vertical au centre. Ainsi, je vais définir les paramètres Vertical Alignment à Center Verticali. À l'intérieur de la fonction, je vais déclencher l'élément UI pour déclencher une action à notre calculatrice. Soit pour saisir un chiffre, ou pour appliquer un opérateur, supprimer un chiffre, supprimer tout, ou encore une action pour effectuer le calculatrice. Au fait, cette fonction Composable sera un peu personnalisée. Je vais donc la définir ici, juste en bas. C'est une fonction Composable, bien sûr. Fun, le nom, ça sera ActionCalculator. Un paramètre, la fonction AuraModifier, du type Modifier, que je vais directement initialiser par l'objet Modifier. Il y aura aussi le paramètre Character, le caractère qui sera affiché sur l'élément UI. Ça sera du type String. Ça peut prendre une valeur NIL. C'est ça la raison de ce point d'interrogation, que je vais d'ailleurs initialiser par NIL. Icône du type ImageVector. C'est aussi un paramètre NILABLE. Aussi, je vais l'initialiser à NIL. Nous aurons aussi besoin du paramètre IsHighlight, pour savoir que c'est une action avec un accent ou pas. C'est du type Boolean, que je vais initialiser à FALSE. Et enfin, comme paramètre, nous aurons une fonction. Une fonction dont le nom ici est OnActionCalculatorClick. Comme si. En tout cas, ça n'aura pas de paramètre. Et la fonction ne va rien retourner, d'où ici je vais mettre UNITE. Cette fonction nous servira à implémenter les instructions sur l'élément ActionCalculator. Cool ! A l'intérieur de cette fonction, je vais appeler la fonction ComposableBox. Pour paramètre modifier, je vais définir à ce paramètre Size. Que je vais mettre à 70 dpi. Clip, AroundedConaShape à 50%. Cliqueable. Au fait, c'est dans ce bloc qu'on sera en train de définir l'action en cliquant. Donc, je vais appeler la fonction à paramètre juste à ce niveau. Dans le bloc, je serai en train d'afficher soit l'icône ou les caractères, selon que l'icône est nulle ou pas. Ainsi, donc, if l'icône n'est pas égale à nulle, dans ce cas, j'affiche l'icône par la fonction ComposableIcône. Ici, je vais définir plutôt le paramètre ImageVector par la valeur du paramètre Icône, comme suit. Et pour Content Description, je vais mettre Symbole à afficher. La couleur de l'icône par les paramètres Tint, ça sert à partir de l'objet MatériotThème, à sa propriété Callas. Et là, je vais sélectionner la couleur Secondary, en tout cas, pour un accent. Mais dans le cas où l'icône est nulle, dans ce cas, je serai alors en train d'afficher juste les caractères par la fonction ComposableText. Au paramètre texte, les caractères par la valeur du paramètre Caractère, en fait, je vais mettre des points d'exclamation, comme c'est une propriété qui est nullable, Style, par texte, Style, Font Size, Font Size, ici, je vais mettre 30.ispi, la couleur pour les paramètres Caractère, ici, je vais utiliser une expression conditionnelle. Ça sera If, If is Highlight, si ce paramètre est True, ce qui est la couleur, la couleur ici, ça sera une couleur avec accent. Donc, ça sera une couleur avec accent. Mais dans les cas, mais dans les cas contraires, la couleur du texte sera Black. Je vais positionner les textes dans les boxes au centre. Ainsi, donc, je vais définir les paramètres modifiants. Et là, l'objet modifié, je vais appeler la méthode Align, AlignmentCenter. Tout comme l'icône, ça doit aussi être centré dans les boxes, au cas où elle est affichée. D'où, je vais aussi appliquer ce modificateur aussi à ce niveau. Bien, nous avons fini avec l'implémentation de cette fonction. En tout cas, nous allons faire appel à cette fonction presque partout pour matérialiser au fait notre UI, notre UI de notre calculatrice. À ce niveau, alors, dans la fonction row, je vais appeler la fonction Composable, ActionCalculator. Je vais enlever ces brackets, ces accolades ici. En tout cas, la fonction lambda, je vais l'implémenter dans les parenthèses. Je vais définir les paramètres modifiés ici. Weight d'abord, étant donné que je souhaite distribuer les éléments à l'intérieur du row proportionnellement à la largeur que le row occupe. Ça sera ici, un F, un F. Le caractère ici, ça sera CA, CA, pour dire Clear All, pour dire supprimer en français, pour signifier supprimer tout. Je ne vais pas définir l'icône ici, comme j'ai déjà défini les caractères. Is Highlight, je vais mettre ici True. Bon, j'estime que c'est une option importante, c'est la raison pour laquelle je les mets en évidence. Et enfin, le paramètre OnActionCalculator, en fait, c'est une fonction. Pour le moment, on ne va pas implémenter la logique derrière cette action. Je vais dupliquer CC trois fois pour avoir sur la première ligne quatre actions à faire. Cool. Je vais mettre ici Bar pour la division. Ici, je vais mettre Grand X pour la multiplication. Et ici, je ne vais pas définir un caractère du tout, mais plutôt une icône. Et là, à partir de l'objet Icons, point default, je vais prendre cette icône et row back. Cool. Je vais copier cette fonction row et la coller juste en bas. En tout cas, cette fonction row a les mêmes caractéristiques avec les précédentes. Je vais juste modifier les caractères affichés dans les différentes fonctions ActionCalculator. Ici, ça sert à 7. Je vais enlever IsHighlight pour garder la valeur par défaut qui est false. Là, c'est 8. Je vais faire la même chose. Ici, c'est 9. Cool. Ici, c'est un caractère. Caractère et les signes des soustractions. Juste un petit trait. c'est aussi en évidence donc Highlight doit rester à true. Je vais copier de nouveau ceci et les coller à ce niveau. Ici, ça sera 5. Juste ici, ça sera 6. Ici, ça sera 7. Juste ici, je vais mettre les signes plus. Juste en bas, je vais appeler la fonction composable row. Modifier. Au fait, ça va contenir toute la largeur. Fillmax width. Weight, au lieu d'un f comme les autres, ça va avoir ici deux f. Des fois plus long selon la hauteur. Des fois plus long selon la hauteur comparativement aux autres. Et à l'intérieur, il y aura un colonne et un box comme celui. Au paramètre modifiant du box, fillmax width, weight, ça sera 1f de l'élément row ici. Et pour la colonne, au paramètre modifiant, weight, ça sera à 3f, ce qui fait une proportion sur 4. Je vais revenir à la fonction box. Je vais ajouter à l'intérieur une autre fonction box. Au paramètre modifiant, au fait, ici, ça sera fillmax8 pour remplir toute la largeur. du parent, de l'élément parent. Ici, ça sera juste 80% de l'élément parent, juste 80% de l'élément parent, sous forme des proportions sur 1. La largeur, alors, par 8, ça sera comme pour les autres, donc 60.10 pi. je vais aussi définir la couleur du background à material term pour class à second rari. Aligne, ça sera juste au centre du box, l'élément parent, et c'est à cet élément UI que je vais définir l'élément pour déclencher les instructions pour calculer et retourner les résultats. Donc, ici, je vais appeler Clickable. Au fait, je vais définir les instructions après. Donc, je vais ajouter ce petit commentaire. Instruction pour égal comme suit. À l'intérieur de ces boxes, je vais ajouter un texte. Au fait, ça sera juste les signes d'égalité comme suit. Pour le style, par texte style, font size, ça sera aussi à 30.spi. Color, comme le background est secondaire, je vais mettre la couleur à white. C'est bon. Je vais centrer ces textes dans les boxes, dans les boxes parents, en définissant ici le paramètre modifié, modifié, point aligné, à center. Cool. Nous avons fini avec les boxes. Alors, dans les colonnes, je vais ajouter les chiffres. Je vais ajouter les chiffres manquants. Bon. Je vais copier ce row avec tout son bloc que je vais coller juste ici. je vais enlever cette dernière. J'en ai juste besoin de trois. Trois fonctions composables action calculator. Ici, c'est alors un, ici c'est deux, et juste ici, c'est trois. Et juste en bas de la fonction row, la fonction row qu'on a collée, je vais coller de nouveau ici. Mais ici, j'ai juste besoin d'une seule fonction composable action calculator. Ça sera pour les chiffres zéro. Je vais retirer toutes ces trois, toutes ces trois fonctions composables et ici mettre zéro. Ici, ça sera alors 3f pour remplir toute la proportion. C'est bon. Nous avons déjà tous les éléments graphiques dessinés sur notre écran pour notre calculatrice. Mais jusque-là, notre application est statique. En tout cas, il n'y a aucun dynamisme. Nous allons voir maintenant comment ajouter du dynamisme en y ajoutant la logique UI pour gérer les différents états de notre UI moyennant les événements que l'utilisateur sera en train de déclencher. Comme vous pouvez le remarquer, la fonction calculator screen, je l'ai déjà appelée dans la classe main activity. tout juste dans le bloc set content de la fonction on creator. Je vais créer un fichier dans ce même package, l'énoncé UI state. C'est une data classe. Dans cette classe, je vais définir toutes les propriétés qui maintiennent les différents états de notre UI. Nous aurons d'abord ici calculation expression dans laquelle on assignera l'expression du calcul que l'utilisateur sera en train de faire. Ce sera du type string que j'initialise à une chaîne de caractère vide. Donc c'est ce qui sera affiché tout juste à ce niveau. Cool. Nous aurons aussi val first number qui est aussi du type string que je vais initialiser à 0 comme une chaîne de caractère. Nous avons aussi val second number même chose comme first name on y affectera respectivement les premiers nombres ainsi que les deux nombres. Nous aurons aussi val current operator dans laquelle on affectera l'opérateur courant à chaque fois qu'il utilise l'utilisateur cliquera sur un bouton. Ça sera du type bon je vais créer une autre classe pour avoir un code plus lisible dans un autre fichier calculation operator c'est un enime classe cette classe aura compropriété val symbol de type string qui est une propriété nullable parce que je vais l'initialiser à nul une enime classe définie une structure statique de type ouais c'est ça au fait le premier type ça sera non ça nous servirait lorsque l'utilisateur n'aura pas encore sélectionné aucun opérateur non ça veut dire aucun en tout cas ça n'a pas besoin du symbole il y aura aussi addition avec comme symbole les signes piece virgile nous avons aussi substraction avec comme symbole moins comme ci nous avons multiplication avec comme symbole le grand x comme ci et enfin en tout cas notre calculatrice ne sera pas vraiment très très complexe c'est juste une calculatrice de base standard nous avons aussi diversion division je ne sais pas si je l'ai bien prononcé avec comme symbole le deux points comme suit ce sont là les différents opérateurs qui feront l'objet de notre petite application bien cette propriété dans uistata sera du type calculation operator que je vais initialiser à calculation operator point non et enfin enfin nous aurons la propriété en soi aussi du type string que je initialise ici par une chaîne de caractère vide par la suite je vais créer un autre fichier qui va encapsuler les événements que nous aurons besoin tout au long de notre application c'est un fichier dont le nom ui event c'est un cilid un cilid classe c'est une classe qui aura deux propriétés d'abord val character du type string c'est aussi une propriété nilable que j'initialise à nil et un deuxième lié val operator operator qui est du type calculation operator que je vais initialiser à calculation operator point non comme suite dans les blocs pourquoi cette erreur ne disparaît pas en fait c'est une classe d'une interface cool à l'intérieur un objet object le premier événement on on zero click on zero click en tout cas permettait de mélanger français en anglais bon c'est une fonction qui hérite de la classe ui event comme c'est un chiffre je vais alors définir juste les paramètres character comme c'est on zero click le caractère ici ça sera à zéro comme une chaîne de caractère je vais dupliquer ceci 9 fois en tout cas ici ça sera 1 2 3 4 5 6 7 8 et juste en bas ça sera 9 tout comme on va leur passer aux paramètres caractères ouais normalement chaque événement doit retourner un caractère un caractère donné cool pour les opérateurs je vais définir ici object on place clicked ça hérite aussi de la classe ui event comme ici c'est un opérateur je vais juste je vais juste redéfinir les paramètres opérateurs ici comme c'est on place ça sera addition comme je vais dupliquer ici c'est on minice ici l'opérateur c'est subtraction on divide l'opérateur c'est division on times on times l'opérateur c'est multiplication bon je pense que ça donne du sens ça nous avons aussi object ça c'est notre événement object on clear qui hérite aussi du ui event ça n'a ni besoin du caractère ni de l'opérateur en tout cas ça reste on doit on doit redéfinir d'un paramètre je vais dupliquer je vais dupliquer ceci ça sera ici on clear all et enfin pour ceci ça sera on eagle cool là nous avons tous les événements dont nous aurons besoin pour notre application rappelez-vous ce que nous voulons faire c'est de dynamiser ce ui que nous avons déjà que nous avons déjà dessiné je peux dire avec des back composants et la logique de notre ui nous devons le définir dans le composant view model qui a un cycle de vie plus long qu'une activité et qui va aussi nous permettre de gérer l'état de notre ui d'une très bonne manière je vais donc créer un nouveau fichier que je vais nommer calculator view model c'est une classe ordinaire ça doit hériter de la classe view model comme suit à l'intérieur je vais créer une variable ui state de type mutable state des instances ui state que j'initialise directement par mutable state of par une instance de la classe ui state bon ceci permettra permettra toujours à jetpack compose de faire la recomposition à chaque fois qu'il constatera une modification de cet objet je vais créer une fonction ici fun on event qui a comme paramètre ui event du type ui event cette fonction permettra de déclencher l'exécution des instructions de tout genre d'événements en provenance des éléments ui en attendant je vais d'abord déclarer une fonction ici private fun update number cette fonction sera exécutée chaque fois qu'un utilisateur cliquera sur un chiffre c'est à dire de 0 à 9 un paramètre cette fonction aura besoin du caractère du chiffre ainsi number character du type string comme celui au fait c'est cette fonction qui nous permettra de définir les premiers nombres ainsi que les deuxièmes nombres lorsque l'opérateur sera encore non c'est à dire aucun lorsque aucun opérateur ne sera encore sélectionné ici je vais faire un test if ui state point value point current current operator égale à non et continuons qu'un opérateur qui est défini l'utilisateur sera en train de définir le premier nombre ainsi le state du ui sera ui state point value elle va affecter une copie de ui state point value en appelant la fonction copie ceci va nous permettre de modifier juste certaines propriétés et de garder les autres telles quelles ici je vais juste modifier la propriété face number qui sera ici égale à l'application sera en train de concatener la valeur se trouvant dans la valeur précédente bien sûr se trouvant dans ui state point value point face number par les nouveaux chiffres se trouvant ici dans le paramètre number character ici normalement les résultats doivent être vides bon je vais prévenir en tout cas je vais remettre en soi vide ici bien ils dans les cas où un opérateur est déjà défini c'est que et ici c'est que le premier nombre est déjà défini et que l'application doit alors définir le deuxième nombre je vais redéfinir ici le state ui state point value égale ui state point value point copy ici comme nous avons déjà le premier nombre ainsi que l'opératoire c'est mieux de définir cela dans la propriété calculation expression comme nous l'avons dit cette propriété permet juste de renseigner l'utilisateur ce qu'il est en train de faire l'expression qu'il veut exécuter ça sera ça sera égal à ui state point value point first number ici que je concataine avec l'opérateur partir du ui state point value point current operator ici j'ai besoin current operator ici j'ai besoin du symbole ici si j'essaie d'afficher la valeur de first number vous trouverez des 0 avant vous êtes au minimum un 0 pourtant ce n'est pas ce que nous voulons je vais créer une fonction ici private fan my decimal format ça prendra un paramètre une valeur de type double je mets double parce que bon il y a la division ça n'exclut pas qu'on ait des valeurs décimales ça sera input du type double la fonction sera en train de retourner une valeur du type string directement ici égal à à partir des décimales format je vais mettre je vais mettre ici le format par 3 dièse comme ce point dièse et là appeler la fonction format passer un paramètre input ceci permettra alors d'afficher face number ici avec le bon format éliminer éliminer les zéros inutiles au début de la valeur et les zéros inutiles après la virgule je vais appeler ici la fonction mydcimal format et passer un paramètre ceci ça doit être une donnée d'arbre donc à ce niveau tout d'arbre c'est cool en plus de ça on sera aussi en train de définir le deuxième nombre par second number qui est égal à uistate point value point second number et je serai aussi en train de concatener avec number character du nombre qu'on a cliqué au niveau alert de la fonction on ui event je vais faire appel à la structure conditionnelle when c'est le ui event pour ici savoir quel événement provient aux événements ui event pour déclencher l'exécution des instructions relatives à l'événement ici ici ça sera donc when ui event si l'événement est envoyé en cliquant sur les chiffres c'est à dire on 0 clicked on 1 on 1 clicked jusqu'à on 9 en 9 clics là quelle instruction sera exécutée bon ici ici on exécutera bien sûr on extrait bien sûr les instructions de la fonction update number remarquez chaque événement sur le clic du chiffre a une propriété character c'est cela qu'on a besoin pour et c'est cela qu'on a besoin pour passer comme argument du paramètre number character bien comme c'est une valeur nid donc je vais mettre les deux points d'exclamation pour forcer bien je vais mettre les deux points d'exclamation cool si l'utilisateur clique sur 1 le caractère sera 1 ainsi de suite et pour esquiver cette erreur je vais mettre ici ils comme suit et dans calculator screen alors à ce niveau j'aurai besoin d'une instance de la classe view model parce que les éléments de cette fonction composable en tout cas ont vraiment besoin d'interaction avec la logique qu'il y a dans le view model ainsi ici view model du type calculator view model qui est égale je vais juste appeler ici la fonction view model comme suit et juste ici je vais déclarer la variable val uistata dans laquelle je vais affecter les stats du view model view model point state et à ce niveau et à ce niveau alors au lieu de ceci bon en tout cas c'était juste pour donner l'idée de ce qu'on voulait afficher ici on sera alors en train d'afficher la valeur de uistata point value point calculation expression ouais et juste ici en bas bon je vais d'abord afficher la prévisualisation bon ce que je souhaite afficher à ce deuxième texte ici je veux que lorsque aucun opérateur lorsqu'aucun opérateur n'est encore sélectionné n'est encore cliqué et que lorsque je clique sur les chiffres que ce soit first number qui soit affiché mais si l'utilisateur clique sur un opérateur et qu'après il clique sur les chiffres que ce soit second number qui soit affiché outre si l'utilisateur clique sur égal que ce soit réponse qui soit affichée donc à ce niveau nous allons afficher trois états différents le premier nombre le deuxième nombre c'est ce qu'est la réponse alors à ce niveau je vais définir une expression conditionnelle par if if uistet .value .enso is not empty si la réponse n'est pas vide c'est que l'utilisateur a déjà cliqué sur égal dans ce cas on affiche la réponse dans ce cas on affiche la réponse et ici la réponse sera dans le bon format par decimal format c'est 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 format un paramètre uistate .value .ensoi que je convertis to double if si la réponse est vide là je fais là je vais faire un autre test if alors si la réponse est vide et que l'opérateur est non non donc if uistate .value current operator égal à non comme celui dans ce cas on affiche first number first number le premier nombre je vais prendre ceci et le collégiste à ce niveau et en paramètre et en paramètre de format je mets uistate .value .first number ils si on soit vide et que l'opérateur et que l'opérateur est déjà et qu'un opérateur est déjà disponible dans ce cas je serai alors en train d'afficher second number comme celui en tout cas c'est cool je vais ensuite définir les événements pour les éléments ui pour les chiffres pour cette ici à partir du view model je vais appeler la méthode on ui event et en paramètre comme c'est le caractère set je vais passer en paramètre l'objet on seven click je vais copier ceci et à ce niveau ça sera on on 8 on 8 click ici on 9 click juste ici en bas ça sera on 4 on 4 click on 5 click on 6 6 click et juste ici on 1 click on 2 click on 3 click et juste ici on 0 click c'est ok jusqu'à là je vais devoir exécuter pour voir ce que ça va donner oups il y a erreur voyons voir ce qui ne marche pas dans log 4 il y a un problème de conversion dans calculator screen à la ligne 62 on va voir dans calculator screen à cette ligne normalement ici nous devrions d'abord convertir ceci en nombre décimal par la fonction to double cool je vais réexécuter de nouveau cette fois-ci ça marche je vais essayer de saisir cool tout marche bien bon nous avons réussi à saisir le premier nombre mais nous ne pouvons pas effacer ce que je vais faire dans calculator view model à ce niveau si l'événement est unclear all is clear all is unclear all dans ce cas tout ce que je serai en train de faire c'est de remettre les states à l'état initial d'où uistate.value égale à uistate comme si si c'est l'événement unclear is unclear dans ce cas je serai en train d'appeler la fonction clear comme suite en tout cas vous pouvez remarquer que je n'ai pas encore défini cette fonction je vais je vais la déclarer ici private clear dans ce bloc je vais je vais faire un test if uistate.value.current operator égale à none si aucun opérateur n'est encore sélectionné c'est à dire que c'est le premier nombre qui est en train d'être défini dans ce cas on sera alors en train de retirer les derniers caractères du premier chiffre les derniers caractères du premier chiffre ainsi donc l'état sera uistate.value égal à uistate.value .copy en tout cas c'est juste une copie et là nous allons modifier fist number qui sera alors égal à uistate.value ce sera la valeur du fist number et nous allons retirer juste les derniers caractères par la fonction drop last ici drop last et juste ce sera un seul caractère d'où je vais mettre ici un ils dans les cas contraires je vais copier ceci et ce sera ici second number on sera en train de retirer le dernier caractère dans calculator screen à ce niveau où le caractère est ca clear all je vais définir ici à cet événement je vais définir à cet événement depuis l'instance view model appeler la méthode on ui event un paramètre on clear all et juste à ce niveau où nous avons défini l'icône arrow back ici aussi view model on ui event un paramètre on clear cool je vais exécuter pour voir ce que ça va donner je vais saisir cool je vais essayer de revenir en tout cas ça marche comme vous pouvez voir je vais alors essayer d'effacer tout cool ça marche comme prévu je vais rentrer dans calculator main view model il nous manque jusque là l'implémentation des événements lorsqu'on sera en train de cliquer sur division multiplication addition encore subtraction bon je vais ajouter une nouvelle méthode ici private fun que je vais nommer operator un paramètre operator de type calculation operator au fait lorsqu'on cliquera sur ce bouton l'état du ui doit changer l'état du ui doit changer normalement uistate uistate point value égale uistate point value point copy ici nous avons juste à modifier bon je vais remettre d'abord un soit vide et current operator devra ici être égal à l'opérateur à l'opérateur à l'opérateur un paramètre et calculation et calculation et ça sera alors ici par la fonction mydcimal format uistate point value point fit number que que j'ai converti tout double je vais concatener avec le symbole de l'opérateur en paramètre operator point symbol donc si le premier nombre est un et que l'opérateur cliquait et moins ça sera affiché ici un moins à ce niveau alors si l'événement est l'un des opérateurs is on place on minas on times on divide si c'est l'un de ces événements on appellera la fonction operator comme vous pouvez voir les événements pour les opérateurs initialisent les paramètres operator par leur opérateur spécifique on sera en train de récupérer cela à partir de l'instance event point operator cool je vais exécuter l'application 78 je vais cliquer sur place plus rien ne se passe en fait nous n'avons pas appelé les événements au niveau des éléments UI dans calculer to screen à ce niveau je vais appeler à l'objet view model la méthode on UI event et passer un paramètre l'objet on divide clic je vais copier ceci à ce niveau l'événement l'événement on times clic ici encore je vais coller l'événement c'est on min ice et juste ici c'est on place clic je vais je vais exécuter de nouveau l'application pour voir si ça va marcher cette fois-ci je vais taper 78 lorsque j'ai cliqué sur reprise merde ça ne marche pas toujours je vais cliquer sur moins ups il y a erreur voilà voyons voir encore une erreur de conversion cette fois-ci à la ligne 63 toujours dans calculator screen ici aussi je devrais appeler la fonction to double pour convertir la chaîne de caractère en double je vais réexécuter c'est bon 75 plus ça ne marche toujours pas je vais tester moins et oui ça marche multiplication division en tout cas tous les opérateurs fonctionnent à part l'addition nous voyons voir pourquoi nous devrions appeler au viewmodel la méthode on ui event et un paramètre on place clic comme ceci je vais exécuter pour voir 70 plus 6 en tout cas cette fois-ci ça marche cette fois-ci ça marche enfin je vais implémenter les derniers événements pour faire les calculs afin de trouver les résultats à ce niveau à ce niveau is on goal oups le nom en tout cas ce n'est pas ce que je voulais je vais modifier dans ui event à ce que je veux dire à ce que je veux dire à ce que je veux dire la fonction égalize, je ne sais pas si c'est dit bon en anglais, mais égalize, pourquoi je vais mettre ça tel quel, que je vais devoir créer à ce niveau, private fun égalize. Dans cette fonction, when, ici je serai en train de vérifier quel opérateur a été sélectionné pour voir quelle expression des calculs utiliser. Si c'est l'addition, dans ce cas, uistate.value sera égal à uistate.value.copy, la propriété en soi sera égale, en fait comme c'est une propriété de type string, je vais mettre entre parenthèses uistate.value.firstNumber, to double, plus ça, je vais copier ceci à ce niveau, et il est tout, les résultats de cette expression, je vais convertir ça to string. En firstNumber, je vais attribuer aussi la valeur de cette même expression, pour permettre, lorsqu'on souhaite enchaîner les calculs sur les résultats, et définir juste le deuxième nombre. C'est bon. Si c'est abstraction, je vais copier tout ceci à ce niveau. Et ici, je mets l'opérateur de soustraction, tout comme ici. Et ici, c'est multiplication. Je colle de nouveau ceci, et je mets l'opérateur de multiplication. Et si c'est division, je colle de nouveau, et je mets l'opérateur de division. Bon, pour esquiver l'erreur avec when, je vais mettre ici non. En tout cas, je ne vais rien faire dans ces blocs. Donc, pour toutes les opérations, pour toutes les opérations, le UISTET, ici, point value, sera égal à UISTET, point value, point copy. Current operator passerait à non, en tout cas pour toutes les opérations. Calculation expression sera égal à MyDecimalForMatter UISTET, point value, point fist number ToDouble Que je vais concatener avec UISTET, point value, point Ici, curate operator, là j'ai besoin du symbole Que je vais aussi encore concatener avec UISTET, point value, point second number Et juste enfin, 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 et juste, et juste enfin, ça sera encore concatené par les signes d'égalité Et ici, nous serons en train de remettre second number à zéro, comme une chaîne de caractère Ceci permettra, lorsqu'on appellera la fonction update number Après avoir cliqué sur EGLE, de saisir directement second number First number étant déjà chargé de la réponse Alors, dans calculator screen, je vais chercher Là où j'ai défini l'élément UI sur lequel l'événement en EGLE CLICK doit être appelé C'est juste à ce niveau, view model, on UI event Comme argument, je passe l'objet en EGLE CLICK Tout est bon, je vais exécuter l'application Pour voir ce que ça va donner 5 plus 5 égale 10 Il y a quelque chose qui cloche Je vais essayer 8, 1, 4 Égale, en tout cas ça ne marche pas comme prévu Dans la fonction EGALYZE, voyons voir En tout cas, nous essayons d'additionner le premier nombre avec le premier nombre Normalement, ça devrait être le premier nombre avec le deuxième nombre Avec second number Second number à ce niveau Tout comme ici, partout là, on a fait la même erreur Bien Je vais réexécuter Réexécuter l'application Là, je vais mettre SATA Pis 2 Égale 9 Ça ne marche pas toujours comme prévu Il y a un problème sur la gestion de l'état du UI Les résultats, c'est OK Mais si l'expression, on affiche encore les résultats comme premier nombre additionné Autre chose, remarquez Je vais d'abord tout clean Je vais d'abord tout effacer Et faire 9 divisé par 2 Puis valider Ici, normalement, je vais Lorsque l'utilisateur clique de nouveau sur un chiffre Que l'application lui donne la possibilité de refaire une nouvelle opération Lorsqu'il a déjà validé une ancienne Lorsqu'il a déjà validé la précédente opération Mais là, le résultat est toujours bizarre Bon Dans la fonction update number Dans le view model Je vais ajouter ici un test Si le résultat n'est pas vide Et que l'utilisateur clique sur un chiffre Dans ce cas UIState.value Serait égal à UIState.value.copy Vous voyez, le nouvel état ici sera avec FirstNumber A0 Comme une chaîne de caractère CurrentOperator A9 Comme suit Et CalculationExpression Je remets à vide Comme suit Ceci permettra alors Ceci permettra alors En soit Déjà A vide Et CurrentOperator A non Ceci permettra Lorsqu'on clique sur un chiffre De mettre à jour FirstNumber Qui sera concatené avec les chiffres Qui sera concatené avec les chiffres passés En paramètres Ici Je vais exécuter pour voir Ici je vais faire 5 Multiplier par 5 Puis valider Ça va Nous avons 25 Lorsqu'après avoir cliqué sur Égal Lorsque j'essaie de cliquer Par exemple sur 1 Et oui Nous avons 1 Je peux faire Moins 6 Puis valider Nous avons Moins 5 Comme réponse Cool On va voir alors Comment corriger ces problèmes Qui permettent d'afficher sur l'expression De calcul La réponse Encore concatené avec l'opérateur Puis le deuxième nombre Pourtant Ce que nous voulons C'est d'afficher l'expression réelle Qui renvoie la valeur de la réponse C'est à dire Le premier nombre D'abord Suivi de l'opérateur Puis le deuxième nombre Dans la fonction Dans la fonction Egalize Bon Je pense que tout Est ok Cette modification Ou cet update D'UI State Ici Je vais la définir Lorsque j'appdete Lorsque je Lorsque je mets à jour L'état UI State A la réalisation Même De chaque opération Question de garder Face number Un changé Je vais copier Ceci Ici Et enlever Ce bout de code A ce niveau Je vais copier Cela Pour toutes les opérations Comme ceci Je vais encore une fois R'exécuter l'application C'est bon Voyons 5 Plus 6 Lorsque je clique Sur égal En tout cas C'est bon Nous avons l'expression De notre calcul Et les résultats Justes En bas Cool 9 Plus 1 Lorsque je clique Sur égal Nous avons 10 A ce niveau Lorsque je clique Sur backspace Au fait Vous pouvez remarquer Que ça ne fait rien Mais Pour être prévoyant A ce niveau De la fonction Clear Je vais prévenir Toute tentative De retrait D'un caractère Aussi longtemps Que la réponse N'est pas vide Tout ce que je serai en train de faire C'est juste Return A chaque fois Qu'en soit Ne sera pas vide La suite des instructions Ne s'exécuteront pas En tout cas C'est cool Remarquez Notre calculatrice Je vais d'abord Tout Effacer Puis 12 Multiplier Par 5 Ça fait 60 Ici J'ai la possibilité D'enchaîner Les opérations Sur les résultats Les 60 Je peux Les diviser Par 3 Vous pouvez voir Que ça nous donne 20 Ainsi de suite En tout cas C'est très génial Voilà donc Très chardave Nous voici A la fin De cette vidéo Où nous avons montré Step by step Comment créer Une calculatrice Android Avec Jetpack Compose C'est vrai La calculatrice N'est pas parfaite Mais la manière Dont nous l'avons faite En tout cas Peut vous inspirer A créer D'autres solutions Selon vos problèmes Les liens Du répertoire De ce projet Sur Github Est dans la description Si vous voulez L'améliorer Sentez-vous libre Ou si vous voulez Télécharger Les codes sources En tout cas Vous avez les liens Dans la description Merci donc D'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'à la fin Si vous l'avez aimée Faites-nous une faveur En vous abonnant A notre chaîne Ça nous fera vraiment plaisir Du reste Portez-vous bien Bye